Coucou les petits potterettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais enfin vous montrer tous mes vêtements Harry Potter. Donc vêtements et aussi un peu accessoires, style écharpe, bonnet. Et je vais finir cette vidéo en vous parlant de ma tenue écolière serpentard au complet. Donc ma câble, mon pull, ma cravate. Parce que beaucoup me demandent où c'est que je l'ai trouvé, à quel prix, où c'est qu'on peut la trouver et tout ça. Donc écoutez, je vais vous montrer tous mes vêtements. J'en ai beaucoup donc on va commencer, on va l'écouter tout de suite. J'ai une petite liste avec les prix de chaque article quand je les ai retrouvés. Parce que certains je les retrouve plus ou certains sont des anciennes collections donc plus disponibles. Donc voilà, très bonne vidéo à tous. Donc j'ai mon énorme pile de vêtements ici et j'ai ici les prix quand j'ai retrouvé les prix. Donc le premier article que je vous montre, c'est un bonnet serpentard que j'ai eu l'année dernière à Noël. Donc il a déjà un an et vous voyez, il est en très bon état et pourtant je le porte souvent l'hiver. Alors ce bonnet, il est à 17,50€ sur la boutique officielle Harry Potter, donc Wizarding World. Et il est aussi sur Amazon à 15€. Donc voilà, un peu moins cher sur Amazon. Le bonnet serpentard, bien évidemment. Il est très beau avec le petit pompon. Go, c'est décoiffé. Voilà. So, la suite. Alors, celle-ci, c'est une écharpe serpentard que m'a ramenée ma petite soeur quand elle est allée à Londres. Alors celle-là, je ne retrouve plus les prix. Et généralement, l'écharpe que vous pouvez retrouver sur internet, c'est celle qui est exactement la même couleur que mon bonnet. Celle-là, je la trouve nulle part. Donc voilà, je me sens un peu unique à avoir cette écharpe. Donc voilà, ce n'est pas un verre exactement, un verre serpentard. Mais bon, elle est bien, je l'aime bien et ça fait un peu tenue d'hiver à Poudlard. Alors, deuxième écharpe, et celle-là, je n'en suis pas peu fière, c'est l'écharpe de Newt Scamander, donc de Norbert Dragono, dans les Animaux Fantastiques. Donc elle est très grande, voilà. Donc aux couleurs de pouf-souffle, bien évidemment. Enfin, ce n'est pas les couleurs exactes de pouf-souffle, mais le jaune fait référence à la couleur de la maison de Norbert. Donc voilà, celle-ci, je l'ai achetée sur Amazon à 20 euros. Et vous pouvez la retrouver aussi sur un Wizarding World à 24,95 euros. Donc pareil, toujours un peu moins cher sur Amazon. Moi, je l'ai achetée sur Amazon, elle est arrivée en très bon état, très bien emballée, dans son packaging. Donc, ne vous en faites pas, voilà. Cette petite écharpe de Norbert, et je la mets aussi, même si ce n'est pas les couleurs de ma maison, tant pis. J'adore Norbert Dragono, et je trouve son écharpe méga symbolique. Genre, c'est super symbolique par rapport au personnage. Alors, ensuite, on va attaquer avec les t-shirts. Mon premier t-shirt, alors lui, vraiment, je l'ai acheté à Londres, à la boutique Noble Collection. Quand je suis allée à Londres, je me suis dit, je veux repartir avec le t-shirt de Cédric. Parce que leurs t-shirts dans les tournois des Trois Sorciers, je les adore. Et j'ai pris celui de Cédric, et pas celui d'Harry, parce que déjà, je préfère couve-souffle à Décondor, et je préfère Cédric à Harry. Donc, j'ai pris le t-shirt de Cédric Diggory. Donc, voilà. Il est vraiment magnifique. Je l'aime trop avec les cuissons de Poudlard, manches longues. Alors, ce t-shirt, il est à 21,40€ sur Amazon, et Wizarding World, 24,95€. Donc, Wizarding World, c'est la boutique officielle d'Harry Potter. Voilà pour le petit t-shirt du petit Diggory, R.I.P. Ensuite, ce bon t-shirt, c'est un t-shirt que j'ai acheté quand Vans avait fait leur collection Harry Potter. Donc, il faisait pas que des chaussures, il faisait aussi des vêtements. Donc, par exemple, voilà, ce t-shirt, je ne retrouve plus le prix tout ça, parce que c'est une collection qui commence à dater déjà. Donc, il est gris, simple, avec l'écrit Harry Potter Vans à gauche. Et l'autre derrière, il est magnifique. Je le trouve à la fois super simple et super beau, super bien trouvé, avec la baguette d'Harry, donc en deux fois, et en très simple, l'animal de chaque maison. Il est vraiment magnifique, très simple, très facile à porter, gris, un t-shirt qui passe partout. Il est vraiment très, très, très beau, et la couleur grise comme ça, moi, j'adore. Donc, voilà, c'est un de mes t-shirts préférés vraiment d'Harry Potter, et merci Vans d'avoir fait cette collection. Je n'avais acheté aucune chaussure, parce que je l'ai trouvée bof, par contre. Voilà, alors, mon troisième t-shirt, c'est un cadeau de la part d'une amie, qui est aussi fan de Draco que moi. Donc, c'est écrit Malfoy 03, donc son numéro de Quidditch. Donc, je ne suis pas allée voir les prix, tout ça, sur Internet, parce que c'est un cadeau, et je n'aime pas trop regarder les prix, tout ça. Donc, pareil, très simple, toujours en gris, une couleur que j'aime beaucoup porter, avec le Malfoy écrit en blanc 03, voilà. Derrière, il n'y a rien. Il est un peu en large, ce que j'aime bien, je peux le porter pour traîner, je peux le mettre dans les pantalons, je peux le mettre aussi en pyjama. Voilà pour le petit Malfoy, et il est épais, en vrai, genre, c'est de la bonne qualité, il est épais. Il n'est pas trop léger, donc, on n'a pas trop froid avec. Ensuite, ce t-shirt-ci, je l'ai acheté à Primark, à Londres. Pas trop cher, parce que Primark, vous savez, c'est des prix vraiment pas chers. Très simple, blanc, une couleur facile à porter, avec les cuissons de Poudlard, en gros, avec en rouge, en rouge, donc rouge et noir. C'est plus un, je dirais, un bordeaux, enfin, c'est pas un rouge, rouge, vous voyez. Mais pareil, il est très beau. Mais pareil, il reste assez épais. Et avec la petite étiquette Harry Potter. Je sais qu'il y a des Primark en France, c'est plus haut exactement, mais il y a beaucoup moins de produits à Harry Potter que les Primark à Londres, c'est évident. Ensuite, un autre petit t-shirt que j'ai acheté, cette fois-ci, à Jennifer, donc c'est leur ancienne collection. Donc pareil, lui, je ne le trouve plus et je ne trouve plus leur prix. Un petit t-shirt assez simple, pareil, blanc, avec le blason Poudlard et les couleurs de chaque maison. Voilà. Pareil, je le porte avec un petit jean noir, un jean bleu. Il est très simple à porter, très beau. Puis l'été, j'aime trop mettre des t-shirts, vraiment. Voilà pour ce t-shirt de Jennifer. Ensuite, là c'est le t-shirt, je ne vais pas trop m'attarder dessus, parce que c'est le t-shirt que j'ai eu dans la Woodbox de ce mois-ci. Donc la Woodbox que j'ai eu. Je vous laisse aller voir l'unboxing de ma dernière vidéo. Voilà, il est très beau, je ne l'ai pas encore porté, parce que c'est un manche courte et qu'il fait un peu froid. Mais il est très très beau et j'ai râte de le porter, vraiment. Et il y a plein de petits détails dessus Harry Potter avec ta licence, Harry Potter et le Woodbox sur l'étiquette. Mais je n'ai même pas encore lu l'étiquette, vu que je ne mets pas trop de t-shirts dans cette période. Ensuite, on passe à un pyjama. Donc des pyjamas Harry Potter, j'en ai qu'un, enfin pyjama, pyjama, parce qu'après des fois je mets des t-shirts en pyjama. Par exemple, une malfoy. Lui, c'est un t-shirt que j'ai acheté à Primark. Donc là, c'est le petit short. Ça fait un peu pyjama de prisonnier, mais franchement, vous allez voir le haut, c'est magnifique. Il y avait pour chaque maison, bien évidemment. Voilà, donc un short simple, vert et blanc rayé. Et le haut, en chemise un peu. Et ce que j'adore, c'est la petite poche là, avec le blason de Serpentard. Il est vraiment magnifique. Je vous promets, j'aime trop. Il tient chaud en vrai. On ne dirait pas comme ça, mais il tient chaud. Et ça me rappelle tellement Londres. Je dormais avec ça du coup, quand je l'ai acheté à Primark. Le lendemain, j'ai dormi avec ça dans mon petit hôtel à Londres. Voilà, je les avais vus, les pyjamas, les 4 exposés dans la vitrine Primark. Et direct, je me suis dit, ok, ça, ça va finir dans mon petit panier. Puis pareil, je l'ai acheté à un prix vraiment pas cher, parce que Primark, c'est pas cher du tout. Alors, ensuite, on passe au pull. Et là, je crois que c'est ce que j'ai le plus. Ouais. Premier pull. Alors, c'est le pull de Quidditch de Serpentard que j'ai acheté au studio Harry Potter, que j'ai mis à la machine à laver alors que c'est de la laine. Donc, bien évidemment, ça a rétréci. Et la maille, enfin la maille, je ne sais pas comment on l'appelle, mais c'est horrible. Il est horrible maintenant à porter et ça me saoule vraiment. Enfin bref, je suis un peu dégoûtée, mais il reste vraiment, vraiment magnifique. Donc, je l'ai acheté au studio. Il me semble à peu près 80 livres. Et sur Internet, celui-là, il a 99,95€. Sur la boutiques sur demande.fr. Il est dur à trouver. Mais voilà, je vous l'ai trouvé sur la boutiques sur demande.fr. Il a plus de 99€, donc ça reste très cher. Mais voilà, le meilleur, c'est de l'acheter directement à Londres quand vous allez au studio. Parce que c'est moins cher là-bas. Voilà pour ce pull que j'adore plus que tout, même s'il a rétréci. Bon, c'est pas grave. Second pull que j'ai acheté au studio et lui, sur Internet, je n'arrive pas à le trouver. C'est le pull de Harry. Alors là, vous allez dire, ça ne va pas craquer. Parce que vous savez que je n'aime pas trop Harry. Mais j'aime tellement leurs pulls, les pulls que Molly fait pour Noël en tricot. Ils sont si beaux. Et vraiment, je les hésite à me prendre celui de Ron maintenant. J'aimerais bien trouver celui de Fred et George aussi. Voilà. Le solide Ron est en rouge ou orange, je ne sais plus trop. Mais ça fait tellement Noël, regardez, j'aime trop avec le hache. Et le bleu, comme ça, le bleu nuit, qu'est-ce que c'est beau. Et il est pareil, très très confortable. Très, un peu coucouining dedans, on le sent bien. Et celui-là, il ne me sent pas que ce soit de la vraie laine comparé à l'autre. Donc lui, je peux le mettre à la machine sans risquer de le rétrécir. Ensuite, un autre sweat, en fait, je n'en ai pas tellement des pulls. Lui, c'est un sweat qui vient de la collection de Jennifer qui est actuellement, donc vous pouvez toujours le trouver. Il est magnifique, je pense que c'est mon sweat, un des potards préférés. Donc il est vert, bien sûr, Cercontard. Il est aussi en griffondor, il me semble. Je ne sais pas s'il y a Poufsouf et c'est avec, je suis désolée. Avec la petite poche devant et le derrière qui est juste sublime. Je vous jure, regardez ce design. Ce n'est pas trop beau, ça fait grave, genre Poudlard, mais plus de notre époque. C'est vraiment trop trop beau avec le Celerine, le S. Voilà. Et celui-là, du coup, à Jennifer, il est à 22,99€. Vous pouvez le retrouver sur Internet, sur leur site de Jennifer. Ensuite, dernier pull qui est cette fois-ci de l'ancienne collection de Jennifer. Donc pareil, je ne le retrouve plus, il est un peu sale. Donc blanc, très simple, avec écrit plateforme 9 3 quarts en noir, ici, dans un petit rond. Une poche, c'est toujours bien les petites poches comme ça dans les suites. Voilà. Et derrière, il est simple, il est juste en bas qui est écrit plateforme over the express. Je ne sais plus ce que c'est écrit exactement. Poudlard express. Oui, c'est en français, du coup, ce n'est pas en anglais. Voilà. Les pulls, moi, je crois que je les prends soit en S, soit en M quand je veux qu'ils taillent vraiment très très grand. Mais voilà, c'est toujours mieux d'être un peu confortable dans un suite. Voilà pour mon pull, mon suite. Alors, on passe maintenant à la partie, je pense, la plus attendue de ma cape, ma tenue complète écolier serpentard. Que vous voyez tout le temps dans mes TikTok, tout ça. Donc, on va procéder par ordre. Je vais enlever ma petite cape. La chemise blanche en dessous, vous voyez, ils ont tous des chemises blanches en dessous de leur uniforme. Je l'ai acheté, il me semble, Pinky ou Jennifer, une chemise blanche normale que vous pouvez trouver partout. Ensuite, il faut savoir que moi, j'ai tout acheté sur Amazon. J'ai eu une chance de dingue de tout trouver sur Amazon pour les trucs serpentards. Mais maintenant, il n'y a plus. Mais tout ça, vous pouvez retrouver sur Wizarding World, donc la boutique officielle. Et même si vous tapez carte ou serpentard, généralement, vous avez plein de sites, plein de trucs Harry Potter. Donc, la cravate, moi, de cravate, j'ai celle-ci. De cravate, il y en a deux. Il y en a une qui est un peu plus claire avec le blason ou serpentard ici. Vous voyez, c'est une cravate très simple avec un petit pince et un petit serpent brodé. Donc, la cravate, elle est à 24,95€, donc tout le temps sur la boutique officielle, donc sur Wizarding World. Voilà. Ensuite, le pull. Alors, pareil, les pulls, vous en avez plein. Ils sont tous sur Wizarding World. Vous avez celui-ci que j'ai acheté moi. Vous avez le même, un peu plus foncé, sans le gros blason. Et vous avez, vous savez, ceux qui ont avec les petits boutons qui sont aussi très beaux. Donc, voilà le pull, gris, simple, ceux qu'ils ont tous sous leur cap. Avec ici, hop, les rayures. Donc, bien sûr, vous pouvez trouver ça pour chaque maison et à chaque maison. Et le blason, ici, en gros. De toute façon, quand j'ai ma cap fermée, on ne voit pas le blason. Et ce pull, il est à 44,95€ sur Wizarding World. Peut-être que lui, il est encore sur Amazon et ça sera toujours moins cher, mais peut-être 40€. Ça ne sera pas non plus extrêmement moins cher, mais voilà. Si vous voulez être sûr, prenez sur Wizarding World, sur la boutique officielle. Et ensuite, donc, du coup, ma cap de bébé d'amour, que j'aime de tout mon cœur. J'ai eu tellement de chance de la trouver sur Amazon, parce que je l'ai trouvée en beaucoup moins cher. Du coup, on va terminer la vidéo comme ça. Donc, ça va pareil comment je suis habillée, mais voilà. Donc, cette cap, elle coûte 79,95€ sur Wizarding World. Sachez que c'est tout le temps dans ces prix-là, entre 70€ et 90€. Si vous trouvez une cap sur Amazon à 20€ ou dans un autre site, ça ne va pas être une vraie. Ça ne va pas être celles qui sont aussi épaisses, aussi bien. Avec l'ail, il y a une petite poche pour ranger sa baguette. Voilà. Il y a juste ce petit bouton-là. Moi, toutes mes potes qui ont eu cette cap, leur bouton est parti. Et moi, si. Bon, après, je l'ai recousu, ça rascoue. Et c'est un peu chiant pour 77€, genre bon, faites un effort, quoi. Mais voilà, elle est magnifique. Elle tient chaud. J'étais comme ça dans Londres tout le temps quand j'y suis allée, au studio et tout. C'est vraiment... Je pense que c'est mon achat préféré d'Harry Potter. Et généralement, avec ça, je porte une jupe noire simple. Vous pouvez porter aussi une jupe grise ou une jupe, pourquoi pas, de la couleur de votre maison. Ça peut aller. Et vu que j'étais à Londres et qu'il faisait un peu froid, je l'ai mis aussi des collants. Donc, soit des collants noirs, mais moi, j'avais trouvé des collants verts, exactement de la même couleur que le vert 501. Du coup, j'avais des collants verts. Des chaussettes noires, des colliers qui montaient et des petites chaussures des colliers. Voilà, je vous mettrai de toute façon une photo de moi au studio avec cette tenue. Écoutez, voilà. Donc, j'espère que je vous ai un peu éclairé dans... Où c'est que vous pouvez trouver tous les articles. J'espère que vous avez apprécié tous mes vêtements Harry Potter. C'est vrai que je m'appuie souvent avec des trucs Harry Potter, mais pas que. Vous inquiétez pas, on me demande souvent, est-ce que tu t'habilles tout le temps avec ta cape et tout ? Non, bien évidemment que non. Mais ça ne me gènerait pas de le faire. Ça ne me gènerait pas d'aller comme ça à la fin, que je vous le dis clairement. D'ailleurs, je suis déjà allée comme ça, mais sans la cape. Mais j'avais le pull et tout et tout. Donc, voilà pour cette petite vidéo. J'adore quand je vous montre un peu mes objets de collection, mes vêtements, tout ça. Je vous souhaite un joyeux joyeux Noël. Je suis trop contente. Je pense qu'on se verra du coup l'année prochaine, en début 2021. J'espère que vous allez passer une bonne fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bonne fête. Je vous aime. Bye mes potes raides. Sous-titrage ST' 501